Nous allons vous présenter notre projet en liaison avec la médiathèque du REUV. Celui-ci consistait à la création d'un bot et son monde. Pour nous, un bot représente le futur. Chaque groupe a donc conçu son propre robot et son environnement. Pour cela, nous avons dû travailler ensemble. Nous devions faire des phrases, sujets, verbes et compléments, et les mélanger afin de faire parler notre bot assez curieux. Nous avions ainsi écrit sur des feuilles de couleurs, orange, rose et vert, afin de distinguer les groupes de phrases. Ce bot disait des phrases vraiment étranges. Nos mondes ainsi créés se sont rencontrés. Le but était d'envoyer un explorateur rencontrer un autre bot afin de mieux le connaître. De ce fait, nous avons pu l'aider à résoudre ces problèmes. Puis nous avons circulé dans les autres mondes et nous avons pu emprunter des phrases d'autres bots. Ces phrases étaient vraiment drôles et improbables. Ainsi, par ce travail, nous avons compris que même si chacun était différent, nous pouvions travailler ensemble et surtout comprendre l'autre. Bubble City Station et Poulpi Crabeau Notre monde s'appelle Bubble City Station. Il est composé de trois étages. Le premier est celui où les robots travaillent pour faire fonctionner le vaisseau. Les aliens sont au deuxième étage et créent l'oxygène dont les humains et les animaux ont besoin pour respirer. Au troisième étage se trouvent les humains et les animaux. Au niveau de la circulation des navettes du vaisseau passe par des trous noirs artificiels qui permettent de voyager de planète en planète. Maintenant, nous allons vous parler de notre personnage Poulpi Crabeau. Je m'appelle Poulpi Crabeau, j'ai 30 ans et je peux vivre jusqu'à 500 ans. Aujourd'hui, je me suis craché sur la lune. Qu'est-ce que je fais sur ce matelas inconfortable ? Je me suis perdu dans ces foutus tuyaux. Quel mauvais sens de l'orientation ! Oh, un carrefour spatial ! Je vais me racheter des pièces de rechange et des outils pour réparer ce maudit vaisseau. La notice est incompréhensible. Je vais m'acheter une nouvelle fusée avec ma copine pour retourner sur Bubble City Station. Cela me rappelle où la foi s'est crachée sur Mars pendant des jours. Il a dû appeler son copain. Je suis cuisinier mais je ne retiens jamais les recettes. C'est pour ça que je n'ai jamais de client. La dernière fois, j'ai mis 4 kilos depuis Mars et je n'ai pas assez mis d'oreilles de Martien. Enfin bon quoi, j'oublie tout et je suis un peu étourdi. Quand nous sommes partis en exploration dans le monde voisin appelé le planète Rockstar, ils avaient un problème de son, ils ne fonctionnaient plus. Ils nous ont alors demandé de les aider en transmettant le nôtre par nos trous noirs. Ça a marché et ils nous ont offert des places pour un de leurs concerts. Salut, je m'appelle Jones. J'ai 300 000 ans. Je peux me transformer en tout ce que je veux. J'habite le monde Rockstar. Ce matin, j'avalais un éléphant par les oreilles. Je décore mon sapin au mois de juin. D'ailleurs, l'éléphant était délicieux. Mon sapin fait 3 mm de haut. Tiens, je vais aller pêcher des fourmis sirènes de 3 mètres de haut. Dans le lac. J'ai dormi environ 5 secondes. Je vais organiser un concert et me transformer en Sopraterrestre. Il y a un tentacule qui me pousse sur le dos. Avec ça, je pourrais décrocher le soleil pour ma chérie. Mince, je n'ai plus de batterie. Il faut que je prenne mon chargeur. Je vais prendre un bain de lave. Je suis sur le point de commencer le concert de Sopraterrestre, quand je vois plein de fans pour Sopraterrestre. Dans la foule, je vois Skinny, mon frère que je n'ai pas vu depuis 1010 ans. J'ai invité tout Bubble City Station afin d'être connu. Je suis allé sur cette planète. J'ai beaucoup aimé. J'ai vu Poulpi-Crabot, des robots, des aliens, qui nous ont aidé à augmenter le son des baffles grâce à leurs trous noirs. Le monde de Rémaïssine. Je m'appelle Georges Sable. J'ai 1000 ans. Je suis président. Mon monde s'appelle Rémaïssine. Ce matin, je n'ai pas réussi à me transformer parce que j'ai mal au dos. Je vais boire mon café au sable au chaud. Et j'ai porté un meuble de 50 kilos. J'irai chez le docteur cet après-midi. J'ai peur car les maisons commencent à s'affaisser. Les gens n'auront plus de maison. Ils vivent dans la rue. Ils n'auront plus à manger ni à bord. Je suis très gentil mais j'ai des limites. Oh, je regarde ma mère de 2600 ans. Elle fait à manger des sables à la fraise. J'ai besoin de matériel pour réparer les maisons des gens. Il faut que j'agisse car sinon ils vont vivre dans la rue. Explorateurs venus du monde de Wild Roger nous a proposé leur technologie. A savoir un dôme bouclier nous y réfléchissons. Alice et Méridia. Je m'appelle Alice. Mon monde s'appelle Méridia. J'ai 15 ans. Je suis une sereine robot. Mes cheveux sont de toutes ses couleurs. Je fais partie de la famille royale. J'ai une petite soeur qui s'appelle Alicia. Elle a 4 ans. Mes animaux sont un hippocôme, un dauphin, une mini balède, des crevettes. Ma passion est l'équitation sur l'hippocôme géant pour mieux me comprendre. J'ai mangé du fil électrique aujourd'hui. Je suis dans mon lit. Je ne mange pas souvent du fil électrique. Je ne trouve plus de nourriture parce que les algues sont asphyxiées par la pollution. Je pratique ma passion en l'équitation sur l'hippocôme géant. Juste après, je vais à mon lycée royal Saint-Océania. Quand j'étais petit, je pratiquais du dressage de dauphin avec mon grand-père. Ce jour-là, mon grand-père frappa le dauphin car il ne voulait pas avancer. Le dauphin a mordu mon grand-père. Aujourd'hui, j'ai trouvé un autre monde à côté de la gare SMC. J'y ai découvert une gare de téléportation pour aller à Futurica. J'y ai rencontré Akassi. Elle est préparatrice aux pharmacies depuis 164 ans. Wild Rogers. Bonjour, je m'appelle Wild Rogers. J'ai 22 ans. J'ai un oeil jaune parce que je suis un clone raté. Je possède un animal de compagnie qui est Amachi Dauphin, Amachi Phoenix. J'habite à Traclandia. Cette ville se situe dans l'univers A51, entre la terre et l'eau. Au moment où je vous parle, je me trouve sous l'eau. Oh, un bateau de save volant qui se crache sous l'eau venant d'un autre univers. Hier, il y a six bateaux qui se sont crachés. Mais où est Mew ? J'ai poursuivi Mew, mon animal de compagnie. J'ai atterri dans un autre univers qui s'appelle l'univers Remaissime. Je fis connaissance avec des hommes de sable. Leurs maisons étaient faites de sable. Le problème avec ces maisons, c'est qu'elles s'affaissaient avec le teint et les tempêtes de sable. Nous leur avons proposé notre technologie. Un dôme bouclier où rien ne peut passer. Je me rendis compte que je n'avais toujours pas trouvé Mew. Je me remis à sa recherche, mais je ne le trouvais pas. Je suis donc rentrée chez moi. Je l'ai vue sur son perchoir. Elle s'était réincarnée. Akasi et sa vie. Je m'appelle Akasi et je vais vous décrire ma vie. Hello, my prénom est Akasi. J'ai 21 ans, j'ai les cheveux longs, lisses, multicolores. Je vis dans l'eau et tous les commerces sont à la surface. J'ai un fort caractère, je suis curieuse, maladroite, folle et marrante. Ce matin, je me suis fait attaquer par un lapoulpe quand j'étais en train de me baigner. I live in future Eka. Mes cheveux sont devenus noirs à cause de ce monstre. Je suis préparatrice en pharmacie depuis 164 ans. Oui, 164 ans car tout va bien dans ma tête. Je déteste cette couleur de cheveux. La poulpe va me le payer, ce shampoing poing. Ma favorite color, c'est bleu et gouine. Je suis assise sur un fauteuil en écaille de poisson qui fait bobo. Je vis seule. Je rêve chaque nuit de trouver l'amour avec Ikaren. Tous les matins, je regarde ma figure à quatre yeux. Je trouve que c'est original d'avoir deux yeux bleus pour la mer et deux yeux verts pour la terre. Un jour, je suis allée dans le monde de Myridia. C'était génial. J'ai rencontré Alice, une fille extraordinaire. C'est une sirène qui a 15 ans. Elle est lycéenne à Saint-Ossania. C'est un monde fantastique malgré la pollution qui est, je pense, le seul problème dans l'univers Myridia. Avec les sirènes de ce monde, nous avons créé une gare de téléportation qui s'appelle SMC. Sirène, Myridia, Cristalia. Et quand nos bottes se rassemblent ? À Babel City Station, des milliards de pandas sont en rotation. On va aller les voir. Mars se rapproche de plus en plus. Il faut s'enfuir. Tous aux abris. Un trou noir est apparu. Je pars en Espagne dans le futur. Georges Sable, des taureaux sont en gravité. Il faut partir. À Myridia, depuis que j'ai mangé des Mars, les hommes se révoltent. Dans le lac, les maisons volent. Il faut se mettre à l'abri. Je suis au restaurant. Il y a beaucoup de licornes et je leur donne à manger. En ce moment, il y a des sirènes robots. Ça fait peur, il faut partir. Un tsunami s'est produit au Japon. Envoyez-lui des rayons de soleil dans 200 ans. Il y a de l'eau et de la terre depuis une heure qui jette des arcs-en-ciel. Avec des yeux bleus, aujourd'hui, je vais au restaurant pour manger des spaghettis à la carbonara. Je suis dans le monde de Myridia. Ils mangent des algues. J'en prends plein. Il faudra en profiter. Il neige de la glace, qu'ils mangent des éléphants. Aujourd'hui, il y a plein de sirènes et d'eau. J'aime bien ce monde. Dans le monde de Sable, en une heure, envoyez des rochers pour les repousser. Il faut les attraper pour les manger à Rockstar, car j'ai la gastro. Dans Remaïcine, je vais acheter quelques stalagmites et des coussins à mâchouiller. Dans le lac, un tsunami s'est produit. On se réfugie à la zone 51. Dans Jupiter, on va voir des voitures volantes. Faisons un champ de force depuis qu'on a mangé au resto chinois, car je nage avec de la poule. Il fait nuit. Il faut partir sur Mars. Je m'attaque à la gourmandise. Il y a beaucoup de guitares dans ma planète Rockstar. Car il y aura une invasion d'habs. Attention, il pleut des licornes ce midi. Allons au resto. Il pleut des chiens depuis trois heures, car mes parents ont mis la télé dans les toilettes. Sous-titrage ST' 501